Il m'est arrivé de dire que le Cameroun est un soupçon de pays. Et à ce moment-là, ceux qui aiment le Cameroun plus que nous, nous disent que nous voulons déstabiliser la nation, que nous sommes de mauvais citoyens, des antipatriotes et des ennemis de la République. Mais paradoxalement, quand quelqu'un comme Martin, on l'a, vous dit, que dans sa famille, on n'épouse pas les filles d'Améliqué, et que nous, on s'insurge contre cela et qu'on dit qu'au XXIe siècle, ce type d'affirmation, qui plus est d'une personnalité publique, que ce soit dans un cadre privé, que dans un cadre officiel, solennel, ne devrait plus y avoir lieu, ils nous font comprendre que non, ce n'est rien, ce n'est pas si grave que ça, et que même dans nos familles, c'est normal, il y a ce type d'affirmation. Grosso modo, si dans votre famille, il y a des pédophiles, la pédophilie devient très bien. Si dans vos familles, il y a des proxénètes, des drogués, des égorgeurs, ça devient très bien, parce que dans toutes les familles, il y a des égorgeurs. En fait, pour vous, quand une pratique est universalisée, elle devient une bonne pratique. Martin, on l'a, dont vous qui aimez la République, vous qui dites que le Cameroun est un et indivisible, vous considérez que c'est normal qu'un footballeur international qui défend non pas les couleurs du peuple bassin, mais les couleurs de la République du Cameroun, vous appuyez l'idée selon laquelle il a le droit de dire qu'on n'épouse pas les filles bassins chez nous. Tu as le droit de ne pas aimer telle ou telle fille. Tu as le droit de ne pas trouver telle ou telle personne attirante. Mais érigé comme un principe, le fait qu'à cause d'une communauté, on n'aime pas quelqu'un, c'est du tribalisme. C'est-à-dire, quelqu'un peut être gentil, une fille peut être gentille, serviable, une femme intelligente, une femme dynamique, une femme qui entreprend, une femme qui prendrait bien soit des enfants, une femme qui serait une bonne conseillère. Le critère, c'est qu'elle est bameilliquée, et donc on ne l'épouse pas, même si toutes les autres qualités feraient une bonne épouse. C'est ça, le tribalisme. Donc, en fait, tu as tout ce qui me plaît, mais comme tu es bameilliquée, c'est le plus important pour moi, le fait que tu sois bameilliquée fait que je ne te choisisse pas. C'est le tribalisme, c'est la haine de l'autre. Et ce n'est pas parce que c'est courant dans nos familles que ça va devenir quelque chose qu'il faut prôner, quelque chose qu'il faut approuver. Quand on dit que le Camonnéen est indivisible, on doit abolir les pratiques familiales barbares. Dans ma famille, on sait que je n'aime pas le tribalisme. On sait que quand on me demande telle fille, telle amie, elle est de quelle tribu, ça m'énerve, je n'aime pas cette question. Je ne suis pas là pour entretenir une bêtise qui existait avant moi. On est là pour construire la société. Frantz Fanon disait que chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est-à-dire, ça ne se discute pas. Soit vous choisissez de remplir votre mission, qui est de dire non et de mettre fin à certaines habitudes, à certaines considérations inacceptables. Soit vous trahissez votre mission. Et comme on tue et on égorge et on est pédophile dans vos familles, avant votre naissance, vous continuez d'entretenir la pédophilie. Parce qu'être pédophile, c'est très bien. Non, les propos de Martin, on le sent absolument tribaliste. Et il doit s'excuser. Je n'ai rien contre les bassas. Je n'ai rien contre n'importe quelle tribu au Cameroun. Je défends la justice, je défends l'amour. Si des bamelequés parlent mal envers les peuples de la forêt, je dénoncerai ce tribalisme. Si des boulots parlent mal envers des topouris, je dénoncerai ce tribalisme. Je n'aime pas les tribalistes parce que c'est absurde. Parce que ceux qui nous ont colonisés n'ont pas regardé. Si on est boulot, bassa et tout. Quand lui, 14 amis, le code noir en place avec son ministre Colbert en 1685, il n'a pas dit que les bamelequés sont des humains et les bassas sont des meubles ou que les boulots sont des meubles et les étonnes sont des humains. Non, il a dit tout, le peuple noir, tous ces nègres-là, ce sont des gens qui ont la même valeur qu'un meuble, que du bétail, la même valeur qu'une chèvre, qu'un animal, qu'un meuble. Il n'a pas considéré que, bon, il y a quand même des tribus. Non, absolument pas. Quand on vient piller l'uranium, le manganèse, le zinc en Afrique, on ne pille pas l'uranium des boulots, des bétis ou des mundans ou des noms. On pille l'uranium de tous les Africains. On pille le manganèse, le zinc de tous les peuples noirs. On pille l'or et le cuivre de tout le peuple continental. Et là, je parle du continent Afrique. Donc, quand vous, les Africains, alors que les enjeux internationaux vous appellent, vous invitent à la symbiose continentale et à la fédération pour la lutte contre l'impérialisme, quand vous vous perdez dans des absurdités ethno-gastriques, ethno-je ne sais pas, je ne vais pas faire des mots composés, mais quand vous enfoncez dans une telle absurdité, évidemment, vous faites mal à la mission qui est la nôtre, qui est de construire une Afrique où on ne choisit pas les gens, où on aime, où on ne déteste pas les gens en fonction de leur tribu. Je suis du centre. Je n'aime pas plus un Camerounais du centre qu'un Camerounais du sud ou de l'ouest ou de l'est. Je m'en fous royalement. Et si je me présente devant une fille, je vais regarder ses mensurations, je vais regarder son comportement, je vais regarder notre complicité. Si ça marche, je n'ai rien à foutre de la région d'où elle provient. Et quiconque s'interpose en travers de mon chemin pour me dire « Elle est ci, elle est ça, elle est machin », je dis « Mais elle va te faire foutre qui qu'il soit. » Qu'il soit de ma famille, proche, qu'il soit de l'entourage lointain, c'est comme ça qu'on doit vivre. Si tu es un footballeur international et que ta famille n'aime pas les filles bassins et que tu tombes sur une fille bassin qui te plaît, mais tu vas prendre la fille bassin et tu vas dire aux membres de ta famille « Je suis désolé, ce n'est pas vous qui passez la nuit avec elle. » Donc elle ne va pas décider à ma place d'avec qui je passe la nuit. Quand on est majeur, quand on est mature, quand on est adulte, quand on a un cerveau qui fonctionne, on choisit seul la personne avec laquelle on passe ces nuits. Si ce n'est pas une criminelle, si ce n'est pas une drogue, si ce n'est pas une tueuse en série, si c'est une femme ordinaire dont le seul défaut est d'être d'une tribu X, là, rejeter, c'est faire preuve de tribalisme. Ça a été entretenu par les pouvoirs publics au Cameroun, des gens qui vous disent que oui, l'union sacrée, le Cameroun est un et indivisible, non à la sécession, non aux ambassoniens, non aux... C'est les mêmes qui vous disent aujourd'hui, non, c'est normal, il n'a rien dit de tribaliste dedans. Et c'est les mêmes qui vous disent, parce que c'est ça le comportement des tribalistes. Je dis toujours que le tribalisme est un monstre qui crée... Enfin, le tribaliste. Les tribalistes sont des monstres qui utilisent le tribalisme pour cacher leur monstruosité. C'est-à-dire, ils opèrent par transposition. Ils rejettent sur l'autre leur xénophobie, leur nazisme local. Ils vous disent oui, mais pourquoi ce sont les Bameleke qui s'énervent ? Quand les Bameleke traitent les peuples du centre d'un quoi ? Ou les côtiers d'un quoi ? Pourquoi personne ne se fâche ? Bon, déjà, ils se fâchent, vu qu'ils s'en plaignent. Et de deux, c'est donc un aveu de tribalisme. En fait, vous êtes en train de dire que comme les Bameleke nous traitent d'un quoi, ou je ne sais pas, a priori, ce n'est même pas un terme tribaliste, ça revaut peu plus de la côte. Mais supposons, quand les Bameleke nous traitent d'un quoi, on ne dit rien. Donc, nous aussi, on va dire qu'on n'aime pas les filles bames. Non, déjà, vous assumez que c'est du tribalisme, ce qui met donc fin à tout débat. Ça veut dire que Martin Honloy a eu des propos tribalistes. À défaut d'être tribaliste, il a eu des propos tribalistes. Mais maintenant, vous dites donc, au lieu d'éduquer ceux qui vous traitent d'un quoi, supposons que si un terme tribaliste, ou ceux qui utilisent des termes et ne tribalistes contre vous, au lieu de leur dire « Mais regardez-nous, prenez la même éthique que nous, et cessez le tribalisme, nous sommes une nation, nous devons coexister dans l'harmonie totale. » Vous, vous faites aussi votre part de tribalisme. Et c'est comme ça que vous résolvez le problème. Donc, comme ils sont tribalistes, soyons tribalistes. Voilà donc pourquoi les ambazoniens vous disent que, bon, puisque chacun doit prendre son côté, on va donc faire sécession et devenir un nouveau pays. Ne faites pas une hypocrisie politique totalement idiote en disant que non, on est un et indivisible, alors que dans le même temps, vous soutenez le tribalisme. Imaginez, on est en politique, imaginez que Maurice Campto avait dit que ce soit dans une plateforme WhatsApp, dans un cercle privé. Dans ma famille, on n'y pose pas les filles étonnes. Mon Dieu, ce serait un scandale planétaire actuellement. Le Conseil constitutionnel serait en train d'examiner l'impossibilité de Maurice Campto de se porter candidat en 2025. On serait entre... Ce serait la foudre qui s'abattrait actuellement sur les Babiléques. Imaginez que c'était un blanc, un européen qui disait que, bon, Martin Honlois qui évolue en Europe, entre autres, que c'était les blancs, les européens du pays dans lequel il évolue, qui avaient dit, bon, nous, on n'aime pas les noirs et que nous, dans notre famille, on n'aime pas le peuple noir. C'est au niveau de Brenda qui vous raconte son histoire de racisme et tout. La fille de Paul Billard, vous avez, comme Patio, vous avez dit à la fille du président, laisse tomber ces européens, ces occidentaux, de toute façon, ça ne vaut pas la peine. Avec eux, ils sont racistes, ils ne nous aiment pas et tout. Vous avez chaque fois, avant le début de chaque match, vos joueurs qui mettent des t-shirts not to racism. Mais ce sont les mêmes qui arrivent dans leur pays et qui disent que dans leur famille, il est une règle. Ce n'est pas, on n'épose pas les tueuses en série, ce n'est pas, on n'épose pas les droguées, les égorgeuses, les voleuses. Non, on n'épose pas les filles, Bamileke. On a dit que comme tu es Bamileke, on n'épose pas. Évidemment, on ne vous force pas à épouser. C'est clair, chacun choisit la femme qu'il veut. Mais quand on a déjà décidé par principe qu'on n'épose pas les filles Bamileke, ce n'est pas qu'on vous force. Non, c'est du tribalisme, point final. Ça signifie que même si on tombe sur une femme qui est bien, on cause avec elle, ça se passe bien, il y a une alchimie qui se crée. À partir de l'instant, on lui demande, en fait, tu viens d'où et qu'elle nous dit, je suis Bamileke, tout se gâte. Jusqu'ici, tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun couac, aucun rig, il n'y avait rien. Maintenant, elle nous a dit qu'elle est Bamileke, rien n'a changé, on s'entend toujours bien, on aime les mêmes choses, on a la même harmonie, la même symbiose, mais comme elle est Bamileke, je décide pour rien, sans raison de ne pas la choisir. C'est ça le tribalisme, c'est ça la haine. Qu'est-ce que c'est d'autre ? Il y avait des juifs bien, des juifs gentils, des juifs qui s'entendaient bien avec des allemands, et il leur a décidé, je ne vous aime pas parce que vous êtes juif, je n'aime pas les peuples sémites, donc je suis antisémite, je vais les améliantir. C'est ça le tribalisme, ce sont des propos tribalistes, ça ne souffre de rien, de rien du tout. Ce sont des, c'est-à-dire, c'est des logiques entretenues par des gens qui ne comprennent même plus ce qu'ils sont en train de dire. Dans un monde normal, Martin, on l'a, ce serait excusé. Je demande pardon pour mes propos, ce sont des propos qu'un joueur de mon rang qui porte le verre au jeu ne devrait pas tenir. Bon, je m'excuse auprès du peuple Camornais parce que nous, les footballeurs, sommes là pour construire l'unité nationale et non pour dire que parce que telle et de telle tribu, je ne les pose pas. Imagine que dans l'équipe nationale, tout le monde avait ce comportement que je ne sais pas comment il s'appelle, Aboubakar, Vincent dit, dans ma famille, on ne joue pas au foot avec les bassins. On n'aurait donc pas eu une équipe avec Vincent Aboubakar puisqu'il y a des bassins dans l'équipe André Yonana disait que lui, il ne joue pas avec les Bamileke parce que dans sa famille, on ne joue pas avec les Bamileke dont tous les Bamileke de l'équipe nationale ne seraient pas là. Imagine comme Baezo que Kemen disait que bon, nous, on n'aime pas les peuples du Nord et je n'aurai pas non plus donc avec Aboubakar, Vincent et ainsi de suite. Il faut sortir de la bêtise. Nous, les prétendus anti-patriotes qui ne aimons pas notre pays parce qu'on vous dit ce que vous êtes, on crève l'abcès parce qu'on dit qu'un sinistre ministre comme femme d'ongo qui vous prône l'indivisibilité du Cameroun justifie après que non, on peut vous chasser du sud parce que c'est le village de Paul Bihan. Vous considérez que c'est ça le patriotisme. On éduque les policiers à entretenir ce genre de pratiques à soutenir. On transforme les policiers en milices et vous voyez des tribalistes qui viennent vous dire que comme vous avez dit qu'il y a des policiers qui se comportent en milices, c'est que vous n'aimez pas la République. Or justement, on éduque tous les Camerounais y compris les forces de l'ordre à avoir ces comportements-là et à prouver, à entretenir et à protéger le tribalisme. On déséduque le peuple. Non, il doit des excuses publiques au peuple camerounais. Ce n'est pas au choix s'il ne s'excuse pas. C'est qu'il s'en fout. C'est qu'il assume ses propos. Il se dit de toute façon, il ne va rien m'arriver, même pas peur. On est un pays où quand tu es du bon côté, tu peux tuer, il ne t'arrive rien. Vous avez des gens qui vous disent encore qu'Amogubéling a miroir de sortir un assassin comme celui-là. Mais quand vous êtes du mauvais camp, parce que vous avez voulu réclamer de l'eau, de l'électricité et tout comme Pascal Zamboué, vous êtes en prison, votre femme meurt même pendant que vous êtes en prison et tout le monde s'en fout. C'est ce pays-là qu'on a donc créé, ce soupçon de pays-là. C'est ce type de comportement abject qui font dire à quelqu'un comme Donald Trump que it's a shithole country. C'est-à-dire ces pays-là, les pays africains-là, le Cameroun, c'est des shithole countries, c'est-à-dire des pays de M. Donc voilà. Soit on veut donc construire notre pays et remplir la mission d'édification, d'élévation des niveaux, d'élévation de la pensée comme le disait Frantz Fanon. Soit on continue d'entretenir le tribalisme en essayant de rejeter son tribalisme sur les autres. Tel m'a dit tel dont je ne l'aime pas. Présentez-moi un d'amiliqué tribaliste, je ne serai jamais son ami. Présentez-moi un éwondo tribaliste, on ne sera jamais amis. Présentez-moi quelqu'un de ma famille qui est tribaliste, on ne s'entendra pas. Je ne m'entends avec aucun tribaliste. On n'est pas d'accord sur ce terrain-là. C'est impossible même pas les autres sous prétexte qu'ils sont d'une ethnie différente de la sienne. Si vous connaissiez l'histoire des ethnies, si vous connaissiez l'origine commune de nos ethnies, de nos structures linguistiques, de nos peuples, vous ne seriez pas dans cette bêtise de la bassa, etc. C'est passé l'ignorance. Et que l'ignorance crée des monstres. Les Allemands disent « Der Schlaf der Vernunft gebiot Ungeroye ». Le sommeil de la raison fabrique des monstres. Et on a plein de monstres actuellement au Cameroun. Le pire, c'est que certains se font appeler excellence et d'autres se sont autoproclamés patriotes. C'est comme si une pièce de toilette mal entretenue se faisait appeler « Parfum Christian Dior » ou « Yves Saint Laurent ». C'est totalement... C'est incroyable. Le monde à l'envers.